Je reviens de la muscu, d'ailleurs rien de mieux pour faire une vidéo muscu, la toute première, avec les gants. Je me suis dit que du coup ce concept pourrait voir l'apparition de ces gants, vous les avez déjà vus, je vous laisserai deviner où. Alors, pour cette toute première vidéo muscu, et bien tout simplement j'aimerais introduire ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas vraiment, qui aimeraient s'y mettre ou qui s'y sont mis récemment. Pourquoi je fais ça ? Déjà parce que j'en fais depuis 5 mois, mais aussi parce que je ne peux pas parler de niveau plus intermédiaire ou encore plus avancé. Sachant que j'en fais depuis pas très longtemps, je ne peux pas me permettre de vous prodiguer des conseils de pro ou quoi que ce soit. Donc du coup en fait, je pense que débuter la catégorie muscu avec justement cette question de comment bien débuter, et bien finalement ce ne serait pas plus mal. La muscu, il faut savoir que c'est un monde, c'est quand même un monde à part. La muscu c'est idolâtré, la muscu c'est une religion pour certains. Alors pour moi ça ne l'est pas, ou pas encore, mais on va dire que je n'aimerais pas vraiment qu'elle le devienne. Moi je le fais pour me remettre en forme, et surtout pour prendre un petit peu de volume et de carrure. Parce que c'est vrai que moi j'ai cherché surtout à maigrir en fait avant, à perdre le plus de poids possible et tout ça. Et puis finalement, j'étais un petit gringalet, et c'est vrai qu'on me disait toujours « ouah t'es trop maigre » et tout ça. Alors je dis « bon allez, je vais me mettre à la muscu, je vais prendre un peu de masse, et puis ça me permettait de m'évader, ça m'a permis aussi de prendre confiance. » Ça permet plein de choses, mais il faut savoir s'y retrouver de manière personnelle. Voilà, si vous débutez la muscu, ayez au moins un petit objectif. Après, moi il y en a beaucoup qui me demandent « oui mais c'est quoi ton objectif de masse musculaire ? » Franchement, je n'en sais rien. Moi tout ce que je veux, c'est qu'un jour, je me regarde dans une glace et je me dise « bah voilà, je suis pas mal, je suis à peu près comme je veux. » Alors après, c'est sûr qu'une fois qu'on a commencé la muscu, si tu arrêtes, tu vas tout perdre, à part si tu te maintiens. Donc c'est pour ça, moi là, je fais ça, je vais voir, j'augmente ma masse musculaire, et puis au bout d'un moment, je me dirais « bah là, je peux peut-être stagner. » Puis voilà, c'est tout, franchement, je n'ai pas forcément d'objectif, mais c'est vrai que le mieux, c'est quand même d'en avoir un. Il faut bien comprendre comment la muscu fonctionne en général. Il faut savoir comment tu gagnes du muscle et comment aussi tu te nourris. Déjà, pour gagner du muscle, il faut donner le carburant nécessaire. C'est-à-dire que si tu bouffes peu et que tu fais de la muscu à donf, deux choses. La première, c'est que tu vas très peu évoluer. Et la deuxième chose, c'est que tu risques de te blesser. Tout ça, je pense que je pourrais peut-être l'étayer, y aller un peu plus en détail plus tard. Mais là, pour le moment, on va un peu surveiller le sujet. Gardez juste bien ça en tête, surtout si vous voulez débuter. Voilà, il faut quand même manger assez. Mais je vais vous en parler un petit peu de la nutrition. Voilà, il faut manger assez. Et bien évidemment, si vous voulez gagner du muscle, il faut mettre quand même assez lourd. Mais bon, on va y arriver. D'ailleurs, on va commencer avec le premier point. Il y a deux points. Franchement, deux points que je vais aborder. D'ailleurs, c'est dans le titre. Les exercices en général et la nutrition. Donc, les exercices de musculation. Quand vous débutez, déjà, il faut savoir s'écouter. Et il faut y aller de manière progressive. Alors, s'écouter, qu'est-ce que ça veut dire, s'écouter ? S'écouter, ça veut dire que si tu te mets une charge et que tu n'arrives même pas à la soulever, tu n'arrives même pas à en faire une, c'est qu'il y a un petit problème quelque part. Et aussi, si jamais tu arrives au bout de tes séries et que tu n'en peux plus, mais que tu essaies de continuer quitte à te tordre dans tous les sens, ce n'est pas bon non plus. Il faut donc monter en charge progressivement. Et j'ai envie de dire, surtout au départ. Au départ, il faut vraiment apprendre à... Voilà, alors tu vas en mettre un petit peu. Quitte à ce que, de séance en séance, vous augmentiez tout le temps. Vous allez voir, au bout d'un moment, vous allez plutôt stagner sur les poids. Et c'est très bien. Ça veut dire que là, vous aurez appris beaucoup sur vous. Mais surtout au début, n'hésitez pas. Mettez, certes, peut-être pas lourd. Faites vos séries. Et puis après, si vous voyez au bout d'un moment que, bon, vous arrivez au bout de vos séries, c'est trop facile, et bien la prochaine fois, vous mettrez plus lourd. Alors, bien savoir aussi au début, pour habituer les muscles, il faut faire environ 4 séries de 12 répétitions. Voilà. Quand on fait beaucoup de répétitions, en général, on met moins lourd. Et quand après, vous voulez faire un peu plus de muscles, et pas simplement du renforcement, il va falloir penser à faire moins de répétitions, mais avec plus de poids. Là, c'est pareil, je pense que j'en parlerai plus en détail. Mais au moins pour débuter, je pense que c'est l'essentiel de savoir ça. Après, quand, petit à petit, vous commencez à vous y faire, là, c'est là où vous passez aux choses très sérieuses. Et passer aux choses sérieuses, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dès que vous allez... Enfin, avant de commencer un exercice, il faut que vous ayez les chocottes. Il faut que vous commenciez à avoir peur. Moi, aujourd'hui, par exemple, j'ai un exercice où, justement, j'ai les haltères et je fais un écarté comme ça. Je suis sur un banc, couché sur le dos, et c'est pour les pecs. Eh bien, assez récemment, je me suis dit, allez, je vais mettre plus lourd. Et du coup, je me mets 14 à chaque bras. Et je peux vous dire qu'avant que je commence, je me dis, j'ai peur. Pourquoi ? Alors, peur, ça ne veut pas dire, putain, je vais en faire un, je vais m'éclater les bras, les muscles et tout ça. Non, ça veut dire que tu sais que dès que tu vas arriver à ta 8e répétition, tu vas en chier. Mais tu sais que tu dois aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, c'est là, au bout d'un moment, où vous allez mettre des chars, c'est pareil pour le squat. Moi, quand je me mets 85 sur le dos, je flippe. Bon, là, je vous dis ces poids-là, mais je suis sûr que quand je vais regarder ma vidéo dans je ne sais pas combien de mois, je vais me foutre de ma gueule. Mais c'est ça qui est bien. C'est ça, la muscu, c'est parce qu'on évolue. Mais bon, il faut savoir évoluer et je pourrais vous en dire je ne sais pas combien de choses dessus parce que c'est très très complexe et je pense que je ne m'y connais même pas encore assez pour bien vous en parler. Mais au moins ça, les principes de base, je peux. Alors, et c'est là où il faut faire gaffe. Quand vous commencez à mettre des charges assez lourdes, c'est là où, s'il vous plaît, putain, mais ne faites pas l'erreur que tout le monde fait. C'est horrible de voir ça. Quand vous voyez des mecs qui... Attendez, je reviens. Là, je vais pouvoir vous montrer avec ça un exemple. Quand vous avez des mecs qui sont comme ça, ils vont faire, par exemple, les biceps. Ils sont debout, hein. Bon, moi, je suis assis. Ils sont debout et ils vont mettre beaucoup de poids et ils vont faire comme ça. Un mouvement de balancier avec leur corps, comme ça. Mais c'est n'importe quoi. Mais je sais le pire pourquoi ils font ça. C'est parce que ça fait trop longtemps qu'ils font de la muscu. Et ils aimeraient bien évoluer. Ils aimeraient bien augmenter en charge. Ou alors aussi, ils veulent faire leur malin. Ils veulent dire, tiens, regarde-moi, j'ai beaucoup de muscles, je mets lourd. Et donc, du coup, mais ça ne sert à rien ce qu'ils font. Dès le moment où vous vous aidez de votre corps pour faire un mouvement, ce n'est pas bon. Il faudrait, par exemple, comme les biceps, là, il faudrait que, simplement, c'est votre bras qui bouge. Et si vous mettez trop de poids et que vous voyez que vous êtes obligé de forcer un petit peu avec votre corps, c'est mort. Alors, attention, si, c'est possible que vous ayez besoin de forcer un petit peu comme ça, dès que vous arrivez au bout de votre troisième, quatrième série, les deux dernières répétitions. Là, oui, allez, vous pouvez vous aider un petit peu de votre corps pour vraiment finir. Mais si vous êtes déjà comme ça dès le début, ce n'est pas bon. Mettez moins lourd, quitte à ce que, bah ouais, vous mettez moins lourd, bah oui, mais vous allez évoluer après. Ne faites pas cette erreur. Et puis, en plus, à cause de ça, vous allez vous blesser. Et ce n'est pas ce que vous voulez. Si vous vous blessez, vous risquez de ne plus pouvoir faire de la muscu. Et vous n'allez pas évoluer. Alors, il vaut mieux évoluer petit peu par petit peu. Voilà. Et bah, du coup, on va pouvoir passer à nutrition. Et vous allez voir que c'est exactement pareil. Parce que je vais vous dire, la nutrition, il faut qu'elle soit progressive et que vous vous écoutiez. Voilà. C'est le même principe que quand vous allez faire vos exercices. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il ne faut pas faire la même erreur que moi. Moi, du jour au lendemain, je mangeais très peu. Et je me suis mis à manger beaucoup. Du coup, j'avais le ventre ballonné, mais c'était horrible. Et je me suis dit, non, mais c'est normal, il faut que je bouffe beaucoup et tout ça. Bon, je n'ai pas eu trop de répercussions parce que je me suis très vite rendu compte de ça. Et je me suis tout de suite dit, oh, attends, attends, diminue un peu tes portions là parce que sinon, ça ne va pas le faire. Alors, j'ai fait ça, j'ai diminué mes portions et après, j'ai repris un rythme progressif. Et voilà, ça va avec le fait de s'écouter parce que si vous voyez que vous mangez trop, ce n'est pas la peine. Parce qu'après, alors, qu'est-ce qui va se passer ? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut beaucoup bouffer pour créer de la masse, pour créer du muscle. Mais faites gaffe. Ça aussi, je vais pouvoir en parler peut-être plus en détail. Mais sachez que quand vous mangez, déjà, si vous voulez prendre du muscle, il faut que vous mangiez plus que ce que vous dépensiez dans la journée. Donc, plus de calories que votre corps en dépense. Si par exemple, pour un humain normal, c'est 2000 calories, il faut en manger 200 de plus. Et c'est là où ça devient difficile à gérer. Parce que soit vous calculez vraiment tout, mais moi, ce n'est franchement pas ce que je vous conseille. Parce que sinon, vous allez vite en avoir marre, à moins de manger toujours la même chose, ce que je fais. Soit, vous essayez de vous écouter un peu plus et de calculer, on va dire, grossièrement. Parce que c'est là où c'est compliqué. Si vous ne mangez pas assez, vous allez avoir du mal et vous n'allez pas augmenter votre masse musculaire. Si vous mangez trop, vous allez prendre du muscle, mais aussi du gras. Parce que, comment ça marche ? Ce que vous ingurgitez, ça va d'abord se mettre dans les muscles, ça va être utilisé là-dedans. Puis après, dans la graisse. Donc, sur le ventre, cuisses, fesses et tout ça, le truc mauvais. Surtout, si ce que vous bouffez, c'est majoritairement du sucre, du gras, etc. Là, ce sera tout de suite pratiquement stocké là-dedans. Les muscles, ils n'en ont pas besoin, eux, ce qu'ils veulent, c'est de la prot. En majorité, franchement, là, je vous résume. Donc voilà, c'est là où il faut faire gaffe et essayer de trouver le juste milieu. Et justement, la nutrition. Alors, je pourrais vous lister tout ce qui est à éviter, tout ce qui est à adopter, et toutes les collations et tous les repas possibles qu'il faudrait prendre. Mais plutôt que de vous lister ça et que ce soit d'un chiantisme possible, vous allez dans la description et vous avez un lien. Je vous ai mis un document que j'ai rédigé moi-même qui est à télécharger. C'est sur le site méga. Je ne crois même pas que vous êtes obligé d'avoir un compte pour le télécharger. Vous allez voir, vous cliquez sur le lien et puis c'est marqué télécharger avec mon ordinateur, tout ça. Vous l'enregistrez à un endroit, vous l'ouvrez, ça fait deux pages. Ça vous résume ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut adopter. Je vous donne un exemple. Évitez cigarette, alcool, à adopter de l'eau. Voilà, c'est un résumé. Les collations, des petits déjeuners possibles, des déjeuners possibles et des dîners possibles. Il y a tout pour la nutrition. Alors, j'ai mis des quantités, mais ça dépend vraiment de vous. Je veux dire, quelqu'un qui est petit et qui fait peu de kilos, il ne va pas manger autant que quelqu'un qui est énorme, qui est grand et qui a beaucoup plus de masse. Donc voilà, vous vous adaptez vraiment en fonction de vos besoins et encore une fois, écoutez-vous. Pour terminer, le dernier point, c'est savoir un petit peu comment est-ce que vous évoluez. C'est-à-dire que tous les mois, il va falloir vous peser. Et si jamais vous avez pris plus de 2 kilos, vous risquez d'avoir pris de la graisse. Parce que le mieux quand vous faites de la muscu, c'est de prendre, du moins au départ, environ 1 à 2 kilos. Alors attention, attention. 1 à 2 kilos, si évidemment, vous n'avez pas grand-chose à perdre. Parce que c'est sûr que si vous êtes quelqu'un qui a besoin de perdre beaucoup de poids, forcément au début, vous allez plus perdre du poids qu'autre chose. Quoique, dites-vous bien que les muscles sont plus lourds que la graisse. Si vous faites de la muscu, vous allez prendre du muscle. Perdre de la graisse, certes, mais prendre du muscle. Et sur la balance, vous risqueriez de ne rien voir bouger. Mais calmez-vous, c'est normal. Et c'est là où intervient la deuxième manière de se mesurer. C'est tout simplement les mesures. C'est un décamètre, je crois que j'en sais rien, qu'une ficelle que vous mettez autour de la taille, vous mesurez. Et c'est le mieux à faire. Si vous avez beaucoup de poids à perdre, ça c'est le mieux à faire. C'est-à-dire qu'au moins, certes, vous ne verrez peut-être pas le poids bouger. Mais par contre, vous allez voir les tours de taille qui vont fondre. Si vous êtes faim comme moi, dites-vous bien que c'est toujours bien de se mesurer. Toujours bien, surtout moi en ce moment, ça me fait chier. Parce que je crois que je vous avais dit que je n'avais pas beaucoup de répercussions sur le fait que j'avais trop bouffé au début. Mais si, parce qu'en fait, ça ne se voit pas tout de suite. Ça se voit au bout de deux mois. Donc du coup, j'ai pris un peu de tour de taille, rien du tout. Mais du coup, j'ai revu mon régime. Sauf que je verrai les résultats que dans deux mois. C'est assez démotivant, mais il ne faut pas vous démotiver. Franchement, vous vous souvenez du miroir du temps ? La vidéo psycho ? C'est pareil, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si vous vous mettez un régime ou à la musique ou quoi que ce soit, vous n'allez pas voir les résultats tout de suite. Donc, pour conclure, ne pas brûler les étapes. Écoutez son corps. Et si vous voulez vous voir évoluer, déjà, allez-y tout doucement. Gagnez juste un ou deux kilos par mois. Parce qu'au-delà, ce sera de la graisse. Et écoutez votre corps, écoutez-vous. Et surtout, essayez tous les mois de vous peser, de vous mesurer. Les mesures, alors c'est tour de taille, c'est tour de hanche, c'est tour de poitrine, tour de biceps, tour d'avant-bras, tour de cuisse, tour de mollet, tout ce que vous voulez. Vous notez ça. Moi, ça fait un an et demi que je fais ça. J'ai pas un an et demi que je fais de la muscu, mais un an et demi que je me mesure comme ça. Et rien que pour vous dire, en un an, j'avais perdu 10 cm de tour de taille et 10 kg. Voilà. Moi, là, je les ai repris un peu avec la muscu parce que justement, je prends des muscles, mais c'est bien. Et puis, ouais, pesez-vous, mesurez-vous. Alors, comment faire pour se peser et quand ? C'est tout simple. Quand vous vous levez le matin, vous restez en caleçon et vous montez sur la balance. Voilà, à jeun. C'est le mieux. Vous mesurez, vous pesez à jeun, il n'y a rien de mieux. Et puis, le petit bonus en plus, ce serait de se prendre des photos. Alors, prendre des photos tous les mois, moi, je ne suis pas trop pour. Moi, j'en prends tous les 2-3 mois. Et je trouve que c'est largement suffisant. Voilà. Comme ça, ça vous aide à voir visuellement le résultat. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire pour cette première vidéo muscu. J'ai préféré aborder un peu tous les sujets. On pourra voir ça un peu plus en détail dans le futur. Je préparerai ça un peu plus. Mais au moins, maintenant, vous êtes fixé. Si vraiment, vous voulez débuter, vous avez toutes les cartes en main. Il y a bien évidemment beaucoup de choses à apprendre. Mais si au moins, vous gardez en tête tous ces principes, vous pourrez débuter correctement. Voilà. J'espère vous avoir aidé, vous donner envie de débuter. Moi, en tout cas, ça fait 5 mois que je le fais. Et c'est sûr que quand tu vois les résultats qui commencent, ça fait vraiment du bien au moral. Et tu n'as qu'une envie, c'est de poursuivre. Voilà. Allez. Je vous laisse. Retournez bien vos occupations. Ciao à tous. Et c'est tout. Parce qu'on n'est pas dans du Star Wars. Donc, c'est juste ciao à tous.